et salut tout le monde bienvenue pour une nouvelle vidéo il s'agit de mes coloriages terminés du mois de mars donc j'ai fait je crois 11 colos j'ai participé à plusieurs défis donc le mien comme d'habitude et j'ai participé au défi des couleurs d'alex sur deux catégories et quelques colos pour edx donc j'ai commencé par le doudou j'aime vraiment ce livre il est vraiment très très chouette donc j'ai fait deux colos dedans je ne sais pas encore bombé pour ça qu'il y avait les papiers donc j'ai fait le panda ici je me suis éclaté donc j'ai fait un peu en mode vitro et du coup je voulais faire un fond noir et puis on m'a dit oui mais si tu fais un fond noir les oreilles du panda va ressortir au moins donc j'ai laissé comme ça donc il a été faux prisma color et j'ai fait celui ci au prisma tout a été faux prisma et je l'ai fait du coup pour les défis des couleurs d'alex pour la catégorie bébé un baby's et pour eleis pour bébé qui dort donc j'ai vraiment aimé le faire j'aime vraiment lui ici le petit panda roux il est trop trop chouette du coup voilà pour le premier livre de la pile ensuite ensuite j'ai craqué pour le boule de poils donc on a été beaucoup à craquer pour ce livre j'ai fait un duo avec angel d'accou merci encore à elle de m'avoir accompagné donc moi j'ai fait une base à l'aquarelle donc à l'aquarelle avec les feux de coloria et je suis venu au prisma color faire les détails donc j'ai rien ombré à part ici à l'intérieur des bulles je suis vraiment resté dans quelque chose de très simple très neutre très doux et un peu pastel un niveau des de l'ambiance et donc je vais vous montrer sa version donc voilà nos deux versions en tout cas encore bravo à la tienne si tu passes par ici elle est juste magnifique avec les couleurs comme ça ça s'appelle dans tous les sens on est vraiment dans deux ambiances différentes donc hop et du coup j'ai fait un deuxième coloriage donc je vous l'avais non je vous l'avais pas encore montré je vous montrerai dans j'ai fait le contour en fait avec l'aquarelle de chez van gogh je vous ferai une petite vidéo présentation pas quand elle sortira et du coup c'est de l'aquarelle van gogh et l'intérieur c'est que des prismacolores j'ai fait un petit ombrage pour faire que le bord soit un peu plus foncé mais sinon c'est deux verts ça va ça rend un peu jaune mais c'est du vert ne vous inquiétez pas donc j'ai fait des oranges j'ai fait là des pêches des citrons des pommes des cerises je me suis vraiment éclaté et c'est un des colos qui m'avait qui m'avait tapé dans l'oeil quand je cherchais pour le duo ce qu'on est bientôt fini il me reste plus que je crois trois coloriages à faire dedans et donc voilà je suis sur ce colo enfin j'ai fait ce colo ci c'était claire berlio qui m'avait proposé de faire un duo dedans elle n'a malheureusement pas encore fini son colo donc je peux pas vous montrer désolé mais voilà ma version donc c'est une base au feutre à alcool j'ai utilisé le paquet de feutres qui fait un peu des couleurs vintage dans les roses rouges et je suis revenu avec des breaux de feneurs partout pour remettre un peu d'ombre donner un peu de volume et par contre les cheveux ici j'ai pris un prismacolor parce que j'avais pas dans les breaux de feneurs la couleur qui me convenait pour ses cheveux donc un colo assez simple ensuite ensuite voilà ce mot c'est ce type de langage j'ai été dans mon fantomorfia de kirby rodan j'en ai fait deux ce mois ci j'en ai fait deux donc le premier c'était un duo avec aki encore merci à elle de m'accompagner tous les mois du coup dans le dans le fantomorfia donc voilà sa version elle a participé à un défi avec je crois que c'était le défi de fun pigments sur les quatre éléments je crois que c'était ça et moi j'ai pas participé par contre je suis restée sur des couleurs mais franchement le sien il est magnifique j'aime vraiment bien l'effet qu'elle a fait avec l'aquarelle on dirait qu'il ya des nuages et tout ça donne trop trop bien alors les couleurs sont vraiment très chouettes oups désolé voilà donc moi je suis partie vraiment sur quelque chose d'assez rose donc au dessus c'est pas du mot je vais vous montrer sur le nion c'est ici c'est la couleur ici la couleur teinte nature neutre voilà teinte neutre et j'ai vraiment mis beaucoup d'eau dedans et au moins je partie vraiment sur un ciel sans vraiment de nuages on pourrait dire que ça là c'est un nuage un petit nuage qui traîne du coup j'ai fait des cascades avec enfin tout était fait avec des prismacolores et l'aquarelle donc ce qui a été fait au prismacolores c'était les les falaises j'ai remis un peu de rose comme ça je sais pas si on le voit bien là on le voit pour faire comme s'il y avait un objet rose avec la fumée qui éclaire en fait le bas de la montagne et les avions ici sont fait au prisma donc j'ai fait un rebord rose on voit un peu partout et qui a du rose donc voilà ça c'est pour le premier que le deuxième coloriage que j'ai fait va falloir que je le bombe malheureusement parce que la page là elle a un peu morflé donc voilà il s'agit de la page avec des insectes du coup ça c'est pour le défi d'Eleïs avec sa catégorie mérida et faire un coloriage vert et or je me suis vraiment éclaté à le faire je savais pas trop dans quoi partir et puis elle avait montré les enfin elle avait parlé des pages de d'Anna Carzon et puis j'étais en train de feuilleter puis j'ai vu cette page là je me suis dit mais pourquoi je ferais pas celle ci et donc je suis partie avec du néocolor 2 dans le fond que j'ai aquarellé j'ai mis juste une couche pour les insectes c'est du prismacolor avec du coup de l'anque windsor et newton pour les contours et du coup le contour ici elle s'applique très mal je sais pas ce qu'elle a j'ai vraiment du mal à bien l'appliquer j'ai essayé avec un pinceau et là on voit en fait qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de paillettes d'or dans tout le voilà je sais pas si vous verrez voilà il faut le temps qu'elle fasse sa mise au point elle a du mal la webcam aujourd'hui hop du coup ça brille je trouve ça vraiment très chouette on le fond le contour et les pattes qui sont en or plus foncé je l'ai fait avec un artiste trop donc voilà pour le kervirozen ensuite toujours pour un défi dans le 50 halloween miniature j'étais contente de pouvoir aller dans ce livre voilà c'est mieux sans le reflet d'aller dans ce livre parce que c'est un livre qui est là que pour une saison donc pour la fête d'halloween et donc ici j'ai fait ces deux petits bonhommes pour la catégorie de jojos donc gogos de des couleurs d'alex donc c'est les deux catégories pour lesquelles j'ai participé et je trouvais vraiment très chouette donc j'ai parti un peu sur sully et bob même si lui a trois yeux mais niveau des couleurs ça c'est un peu ça à part là que le billet rouge avec les tâches roses mais alors c'est complètement pas voulu parce qu'à la base j'étais vraiment partie je prenais mes crayons au fur et à mesure et je me suis rendue compte en fait là ça me saute aux yeux que c'est les couleurs de selly et bob dont monstres et compagnie donc j'ai fait du crayon breu de fenard pour tout le colo à part les yeux ici où il ya le noir j'ai pris l'artistre noir et je suis venu repasser en fait le noir pour que se rende mieux sinon ça faisait un peu grise et l'intérieur des yeux c'était pas très très joli donc voilà pour tout ce qu'il reste le nightfall donc mon défi à moi du mois dernier du coup du mois de mars étaient les drapeaux donc je suis partie sur un coloriage assez simple j'ai fait cette page oui il faudra que je la bombe j'ai fait cette page donc à la base j'étais partie sur le drapeau italien et j'ai vu c'est une petite fleur je me suis j'ai trop envie de les voir en jaune ces fleurs au final et en blanc elle me plaisait vraiment pas et donc ben elles sont partie en jaune et du coup au lieu d'être le drapeau italien on part sur le drapeau de la birmanie voilà j'ai regardé après je m'étais pas rendu compte je fais à vite mais enfin du coup pour la partie disney maintenant donc la partie disney j'ai ressorti mon bloc summertime en live donc c'est les viewers qui ont choisi un comme d'habitude je vous laisse choisir entre plusieurs livres plusieurs illustrations et vous me donnez l'illustration en mettre en couleur pendant le stream et donc on est parti sur ariel voilà je vais juste faire ça on est parti sur ariel qui a été fait au prismacolor il est vraiment très joli du coup j'ai utilisé les combos douana color pour c'est ça douana oui désolé pour ariel polochon et sébastien et après je suis partie avec trois crayons pour toutes ces pour ici j'ai mélangé certaines zones avec deux crayons etc dans les prismacolor mais il n'y a pas d'autres crayons les prismas pour ici au dessus je me suis inspiré d'un d'une jaquette de vhs avec les vhs donc d'une cassette de vhs pour pour ça et ici en bas j'ai vraiment une partie sombre qui revenait parce que je voulais qu'on ressente en fait de la profondeur dans dans le colo voilà pour le summer time et pour finir mon dernier coloriage du mois de mars j'ai été dans le blog portrait 2 donc vous savez moi ce bloc j'essaye de l'avancé un petit peu voilà j'essaye de l'avancer un peu tout le temps et donc je suis partie sur ray et raymond de la princesse et la grenouille donc le fond ici il a été fait à l'aquarelle complètement on voit que j'ai vraiment passé une couche et voulu voir un peu ce que donner le bleu de prusse et je pense que j'aurais peut-être dû passer une seconde couche et du coup c'est un peu dur en fait parce que j'essayais de pas recouvrir les et comment ça s'appelle de pas recouvrir les ornements du colo et là en bas on voit que ça a vachement galéré alors qu'au dessus allez mais enfin au final ça me dérange pas ces effets de couleurs ça fait un peu en effet vieilli c'est vraiment ici on voit vraiment trop les coups de pinceau mais là par exemple c'est pas mal ça passait et du coup j'ai repassé à l'artistro argenté voilà l'artistro argenté pour voir un petit peu ce que ça donnait et je trouve que c'est pas mal c'est pas mal du coup ici c'est une base de feutre à alcool avec les bras de feneurs c'est les crayons que j'ai utilisé et voilà voilà pour les coloriages du coup j'ai je vais vous laisser avec mon tracker et normalement en musique ... ... ... .... ... ...